Comment réussir à récupérer son ex à coup sûr ? C'est-à-dire s'assurer qu'on va être dans les meilleures dispositions pour le ou la faire revenir, pour lui faire ouvrir les yeux sur votre changement, sur votre travail personnel, sur votre compréhension également. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alex Cormont, votre coach expert en reconquête amoureuse. Cette vidéo, c'est sûrement la plus importante que vous allez regarder quand il s'agit de comprendre une séparation et de savoir quelles sont les bonnes actions à réaliser. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçu qu'en réalité, il y avait un process qui maximisait vos chances. Donc, il y a des actions et des outils qui, quand on les met bout à bout, vous aident à pouvoir obtenir la reconquête amoureuse. Je sais que ça peut paraître un petit peu abstrait, donc on va regarder ça ensemble dans le détail. Juste avant, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo et bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous allez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Le premier point que j'essaie de vous transmettre, c'est qu'en fait, dans cette méthode, vous allez pouvoir être 100% vous-même. Vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir transmettre. Maintenant, il faut le faire au bon moment. Donc, on va commencer par une prise de distance. Ça, c'est obligatoire. Une prise de distance, silence radio, indifférence contrôlée, comme je l'appelle de mon côté, ça signifie attendre le bon moment pour transmettre un message à notre ex. Je sais que vous avez envie de communiquer, vous êtes à fleur de peau, vous dormez peu, vous pleurez, mais surtout, vous avez énormément compris. Vous avez changé, vous savez que vous êtes une personne différente. Donc, vous avez envie de communiquer, sauf que peut-être que votre ex a un petit peu besoin de plus de temps. Là-dessus, chaque histoire est unique. Donc, un silence radio, une indifférence contrôlée, ça dépend vraiment de votre psychologie, de celle de votre ex, de la durée de votre histoire et, d'une certaine façon, de la colère que votre ex possède actuellement. Donc, on va commencer par une petite prise de distance et on va entamer la première étape. La première étape, c'est je veux récupérer mon ex, je veux sauver mon couple. Donc, on va revenir communiquer avec votre ex. On peut faire, par exemple, une lettre manuscrite pour vraiment donner du poids à votre réflexion. Mais l'idée, c'est j'y vais, comme on dit au poker, all in, j'y vais, je mets tout. Je mets tout pour prouver mon amour, je mets tout pour prouver que j'aime cette personne, je mets tout pour lui montrer que j'ai changé, que j'ai évolué et que vraiment, ça sera différent. Donc là, j'y vais, mais à 200%. Conseil qui est un petit peu contre-intuitif parce que si vous regardez mes vidéos, vous savez que ce n'est pas ce que je vous recommande habituellement. Mais je me suis aperçu que quand on va dans cette première étape, on se sent soulagé par la suite parce qu'on a dit ce qu'on avait à dire, parce qu'on a tenté des actions qui nous détonnaient à cœur, parce qu'on a essayé de sauver le couple, on a essayé de montrer à notre ex, on a essayé de lui faire ouvrir les yeux. Bref, on a tout tenté. Le taux de réussite sur cette méthode, il est de 10 à 20%. Ça veut dire que 10 à 20% des personnes vont récupérer leur ex en revenant, en parlant de sentiments, en faisant une grande déclaration d'amour. Et ça, généralement, vous l'avez déjà fait. Si vous regardez mes vidéos, ce n'est pas le conseil que je vous transmets. Donc, vous l'avez déjà fait par vous-même parce que c'est quelque chose qui vous tenez à cœur. Si vous hésitez, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez, je ne dis pas que vous devez, mais vous pouvez le faire. Avec un objectif derrière, c'est se libérer. Se libérer pour avoir une totale confiance, pour être super positif, pour vraiment se dire, OK, là, je l'ai fait, quoi. Donc, une fois que vous êtes libéré, on peut passer à l'étape numéro 2. Et c'est là que moi, je vous amène avec ma nouvelle philosophie. Si je n'ai pas réussi à sauver mon couple, je dois réattirer mon ex. Donc, concrètement, je dois montrer à mon ex comment ma vie est excitante. Et généralement, ça vous fait peur. Oui, mais mon ex va penser que je n'ai pas besoin de lui ou d'elle. Oui, mais mon ex va penser que je joue un rôle. Oui, mais mon ex va m'oublier. Non. On a tenté la phase de je sauve mon couple. Si ça n'a pas fonctionné, je dois aller vers la phase de voilà ma vie. Voilà mon quotidien. Voilà mon nouveau look. Voilà mes nouvelles activités. Voilà mes nouveaux projets. Voilà mes nouveaux voyages. Voilà mon nouveau projet professionnel. Voilà mes nouvelles habitudes. Et en fait, ça, on va le montrer petit à petit à votre ex. On va prendre du temps. On va faire du push and pull. Mais une fois qu'on a réalisé ses actions, qu'est-ce qui se passe ? Votre ex va petit à petit laisser la colère, la tristesse, les amertumes diminuer pour laisser place à quoi ? Au sentiment. Donc, la méthode qui va vous permettre de récupérer votre ex à coup sûr, c'est la méthode où on fonce, on lâche tout. Après, on n'a plus de regrets parce que si vous gardez les petites choses en vous, si vous n'allez pas bien, si vous êtes encore en déprime, on est incapable de reséduire notre ex. Par contre, si vous me dites « Ok Alex, je tente le all-in et après, je te promets que je vais montrer que j'ai une vie excitante, que je vais me recentrer sur moi, que je vais être fier de mon changement », il y a un moment donné où votre ex va avoir un déclic. Parfois, c'est très rapide. Parfois, ça peut prendre plusieurs semaines. C'est vrai. Mais le moment, il va arriver. Le moment où votre ex va ouvrir les yeux, c'est sûr. Si vous êtes capable de vous désensibiliser des sentiments, de la volonté d'aller vers votre ex où vous allez parfois être un petit peu trop en demande. Si c'est ça qui se passe, vous allez souffrir. Et c'est exactement ce que je ne veux pas pour vous. Donc, dans cette vidéo, ce que je voulais vous transmettre, c'est la vision en deux étapes. C'est complètement contre-intuitif. Ce n'est pas forcément les conseils que je vais donner habituellement. Ça fonctionne. Voilà. Ça marche, ça fonctionne. Maintenant, si vous voulez vraiment réussir, c'est très simple. Je vous mets dans la description qui est juste en dessous une vidéo privée. On va aller dans les neurosciences. Il faut comprendre comment réaliser un changement où votre ex sera un petit peu comme une cartoon, des dessins animés. Votre ex va avoir la langue qui pend en mode, mais ce n'est pas possible. C'est la personne que j'ai toujours rêvée. Pour réussir ça, cliquez dans la description qui est juste en dessous. Regardez cette vidéo sur les neurosciences. Ça va vous aider à vraiment comprendre comment vous allez récupérer cette personne. Comment vous allez lui faire naître des émotions qui d'où elle ne soupçonnait même pas. Encore une fois, si vous voulez vraiment bénéficier de mes vidéos, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous allez le recevoir directement dans votre boîte mail. Je vous invite également à venir sur mon site alexandrecormont.com parce que vous avez des milliers d'articles qui ont été réalisés, des milliers, et vous avez surtout la possibilité de pouvoir réaliser une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir qui vous prend en urgence ou moi-même. C'est simple, on est là au quotidien, on vous prend par la main et on vous montre que tout est possible. Mais pour ça, il faut que vous ayez envie de changement, il faut que vous compreniez ces deux voies, ces deux possibilités de reconquête et surtout, il faut que vous ayez envie d'y aller à fond. Pas de regrets, pas de négativité, on y va, on fonce. Sous-titrage Société Radio-Canada